N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr. Pimpass. Et aujourd'hui on se retrouve pour une story time concernant mon parcours au Japon et ça va être très long. Je commence dès le départ à vous expliquer, vu que j'habite au Japon depuis plus de 11 ans maintenant, vous vous en doutez, je vous le dis d'avance, je vais pas faire 11 ans en 10 minutes. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de vidéos sur plusieurs sujets de mon parcours au Japon. Si vous voulez les voir, avec ça il faut bombarder, je vous le dis tout de suite, 1000 likes ou il n'y a pas de suite ? Ouais c'est du chantage, et alors ? Et comme tu le sais aussi, si tu veux voir des petites photos assez pimpées, etc, t'as mon compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat, tu as les liens dans la description. Donc on va commencer par le commencement tout simplement, quand je suis arrivé à l'aéroport de Narita. Et première chose qui m'a donc vraiment surpris, choqué entre guillemets, quand je suis arrivé au Japon, c'était vraiment la propreté, la perfection entre guillemets, tout était niqué. C'était pas le bordel. Donc je suis arrivé, j'ai pris mes petites valises, etc, etc, et avec la mère de mon pote qui est venu me chercher ce jour-là, nous sommes allés prendre le train, je sais plus quelle ligne, je crois que peut-être c'était le Narita Express. Et là le choc, les trains sont modernes, un truc de fou. Ça aussi ça m'avait surpris, je me rappelle, le train est arrivé pile poil à l'heure. Et surtout, quand je suis rentré dans le métro ou le train, je sais plus exactement, ce qui m'a surpris, c'est cette propreté et cette non-odeur. Il n'y a pas d'odeur. Donc tu connais très bien l'odeur des métros de chez nous, c'est l'œuf pourri mélangé à tu sais pas trop quoi. Et bien il n'y a pas là-bas au Japon, il n'y avait pas d'odeur, c'était propre, nickel, et ça se sentait bon entre guillemets. Comme beaucoup le disent dans la réputation des transports en commun au Japon, limite, tu pourrais manger par terre, il n'y a aucun problème. Et là on est dans le train, bien sûr moi ce que je fais, je suis tout émerveille, je suis comme un gosse qui est à Disney World, tu vois ce que je veux dire, pour moi c'est un truc de fou. Je regarde à travers les vitres, tel un gamin de 4 ans qui est en train de découvrir Paname. Et je vois Tokyo défiler, tu sais ça défile, ça défile, je suis au Japon, j'y crois toujours pas, il y a encore un jour et demi, deux jours, je sais plus de ça, j'étais à Paname. Et là je suis à Tokyo, je regarde le paysage, putain c'est un monde différent. J'avais vraiment l'impression d'être dans un dessin animé. Et bien sûr je regarde les gens à l'intérieur du métro, tu sais je vois que des japonais, tu voyais la même ambiance que tu sais dans certains dessins animés. Enfin c'était la même ambiance, le même décor, le même dessin, il n'y avait que des japonais. Et donc ça aussi ça m'a surpris parce que j'étais le seul, le seul, gaijin, quasiment, avec la mère de mon pote, puisque ce pote est franco-japonais et sa mère est française. Vous voyez que c'était assez surprenant de voir qu'en fait un mec comme moi ou comme sa mère, on était vraiment visible parce qu'il n'y avait que nous, quasiment. Surtout à cette époque, c'était quand même il y a plus de 11 ans en arrière. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup moins de gaijin que maintenant. Un gaijin pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire étranger. C'est agréable d'être sur son petit balcon comme ça là, en plein Tokyo au soleil, j'ai une vue magnifique. Et là on arrive à la station de chez lui, donc en plein Tokyo, et sa mère me propose d'aller manger un coup parce que j'avais les gros de ouf. Premier repas au Japon, c'était extraordinaire. Pour ce premier repas, elle m'emmène dans un fast-food japonais qui s'appelle Matsuya, vraiment pas cher et plutôt bon. Mais par contre nous en France, vous savez qu'on n'aime pas manger le gras, les bouts de gras dans la viande. Et au Japon, ça y en a partout. Quand je suis arrivé à Matsuya et qu'ils m'ont servi du riz avec de la viande au-dessus, alors je me suis dit, ouais bien, par contre la viande c'était que du gras, il y avait du gras de partout. J'étais dégoûté, je me suis dit, c'est quoi ça ? Alors ça sentait un peu bon, je sais pas trop. J'étais un peu partagé, je sais pas comment t'expliquer, je connaissais pas. Donc j'essaye de prendre avec les baguettes au début, laisse-toi, c'était une galère. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une espèce de cuillère. J'ai pris la cuillère et j'ai commencé à manger à la cuillère. Bah j'ai pas pu. Parce que le gras était déclinérace. C'est horrible, je pouvais pas bouffer ce gras. Je me disais, mais je lui ai dit, mais comment tu fais pour manger tout ce gras ? Mais non, non, mais c'est normal, t'inquiète, ça va au Japon, le walop, pimpe. Ça va rester au travers de la gorge. Pensons, je suis assez kibishi, kibishi, je sais pas, bref, je suis assez piqui, tu vois, sur ce genre de délire. J'ai mangé, mais ça a duré très très longtemps. T'avoues que j'ai pas kiffé. Donc ça, c'était le premier point pour la première bouffe au Japon. D'ailleurs, je crois que l'endroit dans lequel j'ai mangé, ce Matsuya, qui était à la station Tamachi, je crois qu'ils ont mis un 7-11 à la place. On a fini de bouffer, on marche jusqu'à la baraque. Et je regarde tout autour de moi, je vois toute cette ambiance, les gens parlent japonais. Dans ma tête, je comprends rien, je suis dans un pays, dis-toi, à ce moment-là, où je ne comprends pas ce qui m'arrive, dans lequel je suis complètement perdu. Je comprends aucun mot, à part Konichiwa et encore. Parce que, tu sais, les mecs, ils le disent tellement vite, tu sais, tu ne l'entends pas, Konichiwa, tu vois. Ils disent comme ça, Konichiwa, Konichiwa. Ils ne disent pas Konichiwa, tu vois. C'est pas comme ça qu'ils passaient, c'est pas comme dans les bouquins que tu vas apprendre. Donc, j'étais complètement dans un monde ailleurs. C'était bien, cette petite sensation un peu. Comme si j'étais devenu en spectateur in-will d'un dessin animé japonais, tu vois. C'était vraiment la sensation que j'avais. On marche pour se diriger vers la baraque et je peux te dire que les ruches les kiffaient. C'était vraiment différent. Les voitures aussi, ça, ça m'avait choqué, étaient toutes super clim. Les voitures sont nickel, nickel de chez nickel. T'as l'impression qu'elles sont toutes en oeuvre. Parce qu'au Japon, attention, l'occasion est d'une qualité extrême. Et on continue à marcher, à marcher. Et là, je regarde les sols, truc normal. Sauf que là, non, en Japon, c'était pas le truc normal. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, que je venais direct from Paris. Donc, on est d'accord, il y a des merdes de chiens par terre, etc., etc. chez nous à Panam. Mais là, sur les rues, en Tokyo, il n'y avait rien. C'était un truc de fou. Il n'y avait pas un papier par terre, pas une canette par terre, pas une putain de merde de chien par terre. Je t'invite à aller dans le 20e arrondissement de Paris. Et tu pourras enjoy toutes les merdes de chiens à tous les mètres carrés de ce putain d'arrondissement. Donc là, j'étais vraiment, putain, c'était un truc de fou. T'as pas à t'inquiéter à faire un jump, à faire du moodwalk ou whatever, ou du Billie Jean avec tes baskets pour éviter les merdes. T'as pas besoin ici. Tu marches droit, tu regardes droit, t'as pas de problème. Autre chose qui m'a marqué, c'est les voitures de police. Elles étaient trop kakoy, trop classe, c'était un truc de fou, pimper de ouf. J'ai aimé, c'était magnifique. Et les policiers te regardent pas mal. Je veux dire, ils étaient très très polis. Ils vont te laisser faire ta vie. Enfin, en tout cas, c'est la première impression. J'ai pas senti une seule atmosphère ou onde d'agressivité dans le regard ou quand je passais à côté d'eux. Parce que tu sais, dans ma tête tout de suite, j'étais un peu encore en délire France. Beaucoup encore en délire France. Donc ce qui veut dire que tu sais, la police, blablabla. Non, là, il n'y avait aucun problème. C'était incroyable. Limite, tu sentais de la gentillesse façon bisounours. Donc ça, encore un autre détail qui m'a vraiment marqué concernant la police. Mais dans les petits commissariats, on va appeler ça comme ça en France, parce qu'il n'y a pas de petits commissariats en France. On appelle ça les kobans. Au Japon, à Tokyo, il y en a plein partout dans chaque petit quartier. Petits commissariats dans lesquels les policiers n'étaient pas là. C'était ouvert avec écrit genre nous sommes en ronde. Et puis donc on n'est pas là. La porte ouverte, au calme, pas de policiers. Quel commissariat comme ça, au calme. En France, le commissariat, il est ouvert sans policiers. Il dure deux minutes. Alors ça, c'est un truc qui m'avait alors choqué de ouf. Tu rajoutes à ça le logo de la police nationale au Japon. Pipo-kun, genre personnage tout droit tiré d'un animé trop kawaii de ouf. Tu te dis mais attends, on est dans la réalité ou depuis tout à l'heure, je suis dans la matrice d'un monde différent. Je ne sais pas quelle dimension. Et on arrive à la maison. Quand je vois la vieille barrage à l'ancienne, les vieux appartements, les vieux appartements sur deux étages. C'est fait en mokuzo, en structure en bois. Qui étaient, mais alors, image par image, comme dans les animés japonais. J'étais choqué, j'étais choqué. Et c'était la même, j'allais rentrer dans une de ces maisons que j'ai tout le temps vu dans les animés, dans les fameux appartements japonais. On monte les escaliers et on ouvre la porte. Mais c'était pareil. J'avais l'impression de toucher un papier avec du dessin animé dessus. Tu vois, j'ouvre la porte. Et tu sais, ça sent l'odeur des tatamis que je ne connaissais pas. Mais cette odeur assez spéciale. Je suis après que c'était le tatami. Les portes coulissantes, tu vois les pièces avec des tatamis. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais dedans. Je venais de me téléporter. Je devais être très certainement en train de fumer un bédo à l'ancienne devant un animé. Et puis dans mon rêve, j'avais atterri dans un animé, je ne sais où. Le truc, c'est que ce n'était pas un animé. C'était la réalité. Donc, je découvre le Japon pour la première fois. Cette première journée a été très intense, en émotion, en découvert. J'ai kiffé direct. Mais le problème, j'ai eu du mal à m'adapter les jours qui ont suivi. Si tu veux connaître la suite, mon ami, 1000 likes. Et je te raconte la suite de mon aventure au Japon au début et au premier pas. Et surtout, pourquoi ce n'était pas si bien que ça au tout début ? Allez, ciao !